Chapitre 8 Anagome Elle tenait dans ses mains un livre d'images que je connaissais bien. On me l'avait lu, petite fille. Il était une fois, un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. « Vous êtes chez nous ? » a-t-elle bredouillée. « Je veux dire, chez les parfumeurs. Nous vous avons recueilli voici trois jours dans la prairie. J'allais vous lire le... Je commençais juste... Oh mon Dieu, comme je suis heureuse ! Vous êtes la première personne que je réveille. Depuis plus de cinquante ans. Et pourtant, je lis volontiers et plus souvent qu'à mon tour. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je dois aller prévenir sans plus tarder. Oh, comme je suis heureuse ! Quel est votre nom ? Je veux bien être la première à le connaître. Je m'appelle Anna. Merci Anna. Surtout restez dans votre lit. Je reviens dans un instant avec Esther Gomme. Esther Gomme ? Oui, notre chef. Moi, je suis Madame Perligum. » Et elle a disparu dans l'escalier. La chambre était modeste, mais on avait mis beaucoup de soin à la rendre agréable. Jolie nappe en dentelle sur la table de nuit, rideau fleuri à la fenêtre. J'ai sauté du lit et vu, au pansement appliqué sur mes bras et mes jambes, qu'on avait soigné mes blessures. À peine ai-je eu le temps de trouver dans l'armoire ma robe lavée, raccommodée et repassée, que Madame Perligum frappait à la porte, accompagnée d'un petit vieillard à barbe blanche. Je me suis vite glissée sous les draps. Elle était si émue qu'elle en mélangeait le rire et les larmes. « Je vous assure, Monsieur Esther Gomme, j'ai seulement dit « il était une fois » et elle a ouvert les yeux. « Je venais de m'asseoir, vous vous rendez compte ? » « Ah, Mademoiselle Anna, vous venez de m'offrir le plus grand bonheur de ma vie. Je peux mourir maintenant. » « Allons, Madame Perligum, la grande et le vieil homme, reprenez-vous. Vous n'aviez pas eu de chance jusqu'à ce jour, mais vous voilà récompensée de votre obstination. » Puis s'adressant à moi, « Pardonnez-nous, Mademoiselle, cela est du chinois pour vous, mais je vous expliquerai tout dès ce soir devant un bon repas. Vous aimez les crêpes ? » Il m'a fallu, Tomek, voir passer devant mon lit la moitié de la population du village. Quel défilé ! Toutes ses têtes rondes et joufflues avec ses sourires amicaux. Certains enfants étaient tellement courts sur pattes que leurs yeux dépassaient tout juste au-dessus de mon lit. Je les remerciais comme je le pouvais et me retenais de rire. Madame Perligum, elle, se tenait à la porte et trempait de larmes son deuxième mouchoir. Beaucoup l'embrassaient en ressortant. « Félicitations, Madame Perligum ! Bravo, Madame Perligum ! Si quelqu'un le mérite, c'est bien vous ! » Comme toi, Tomek, j'ai dû avaler le soir même plus de dix crêpes à la cantine du village. Mais je reconnais qu'il existe punitions plus sévères. Comment peuvent-ils les faire aussi délicieuses ? As-tu goûté celles au sirop d'érable et celles aussi fromage ? Ainsi, j'avais dormi trois jours seulement. D'après Esther Gomes, c'était très peu. Il m'a raconté l'histoire de ce mortimeur, qu'ils avaient mis plus de six ans à réveiller. Il la raconte à tous, je parie. Et je suis sûre qu'il rit d'aussi bon cœur à chaque fois. « Est-ce que d'autres ont dormi moins longtemps que moi ? » ai-je demandé. « Oh, bien sûr ! Il y a quelques années, nous avons recueilli une jeune fille à peine plus âgée que vous. Les femmes l'ont lavée, lui ont passé une chemise de nuit et l'ont installée dans sa chambre de grand sommeil. Puis, elles m'ont appelée car la tradition veut que je donne la première lecture. Les autres viennent après moi, hommes, femmes, enfants, en âge de lire, chacun rempli de l'espoir que le hasard le choisira, qu'il trouvera les mots qui réveillent. D'ordinaire, je lis une heure environ. Je me rappelle très bien le livre choisi ce jour-là, « La fleur qui n'existe pas » de notre grand poète Egon. Je me suis assise et il s'est passé cette chose incroyable. La jeune femme a ouvert les yeux. Ce n'était jamais arrivé aussi rapidement jusqu'à ce jour. Selon les personnes présentes, le simple froissement des pages aurait suffi. D'autres affirment que je me serais raclée la gorge avant de commencer ma lecture. Quoi qu'il en soit, il sera difficile de faire mieux désormais. En tout cas, ce ne sera pas avec le jeune homme qui dort dans la chambre voisine de la vôtre. J'ai tressailli. Le jeune homme ? Oui, nous l'avons recueilli avant-hier, à croire qu'il vous suivait de près. Buvez donc un peu de cidre, vous êtes en train de vous étouffer. Sais-tu, Tomek, que tu es joli garçon quand tu dors ? Je le sais mieux que personne puisque je t'ai observé pendant une semaine entière. J'essayais de franchir le mystère de tes yeux fermés. Où étais-tu ? À quoi rêvais-tu ? Car tu rêvais, je le voyais bien. À des petits tiroirs ? Au chemin qui s'en va sous ta fenêtre ? À la jeune fille au sucre d'orge ? Si c'est cela, te disais-je à voix basse, si c'est de moi que tu rêves, alors ouvre les yeux. Je suis là. Il n'y a entre toi et moi que l'épaisseur de tes paupières. Mais tu ne bougeais pas un cil. Alors je lisais, je lisais, trop rapidement au début, dans ma hâte de trouver les mots qui réveillent. Plus lentement ensuite. On devrait toujours prendre son temps pour lire. Est-ce qu'on accélère la musique quand on la joue ? Souvent, on venait taper à la porte. Mademoiselle Anna, on vous attend à la bibliothèque, à la parfumerie, à l'hôtel de ville. Et comme je tardais à venir, ne craignez rien, quelqu'un lira à votre place. Un dormeur ne reste jamais seul chez nous. Ou bien, Mademoiselle Anna, vous allez vous abîmer la vue à force de lire. D'ailleurs, on vous demande à la cantine, car il est l'heure de manger. As-tu remarqué, Thomas, qu'il est souvent l'heure de manger chez les petits parfumeurs ? Grâce à leurs beignets et à leurs crêpes, j'ai repris en quelques jours tous les kilos perdus pendant mon voyage. J'en ai même gagné de nouveau par-dessus le marché. Et le soir, le seul soir de ma fête du réveil, j'ai bu plus de cidre que dans toute ma vie. Quant aux garçons du village, c'était à celui qui m'inviterait à une promenade ou à une visite. J'en avais toujours au moins deux à mes trousses. Le matin de mon départ, j'ai trouvé sous ma porte une gentille lettre qui disait à peu près « Pourquoi t'en allais ? Tu devrais rester au village ? Tu t'appellerais Anna Gomme et je me marierai avec toi. Qu'en penses-tu ? » Ils avaient oublié de signer. Ils avaient oublié de signer. J'ai répondu au crayon derrière. « Je te remercie de ta proposition, mais je dois hélas continuer ma route. » Pour le mariage, je suis certaine que, délurée comme tu es, tu en trouveras facilement une autre qui t'aimera. « Et à qui tu arriveras plus haut qu'à l'épaule ? » ai-je ajouté pour moi-même. Mais ça, je ne l'ai pas écrit. « Je t'ai lu presque tout le grand livre des mille et une nuits, Tomek. Plus de 800 pages. Quelquefois, je perdais le fil de l'histoire et je laissais couler les maux de ma bouche sans m'occuper de leur sens. D'autres fois, au contraire, je le suivais si bien que je devenais Cheirazade. J'étais allongée auprès du sultan Charriar et je comptais pour ne pas mourir. Au-dessous de nous, sur son lit, veillait ma sœur Dinarzade, la fidèle. Plus la fin approchait et plus je prenais mon temps, sans doute pour retarder le moment où je ne lirai plus pour toi. J'ai prononcé très lentement les derniers mots de la dernière phrase. Jusqu'à ce que le roi Salé vint les prendre et les ramena en son royaume, sous les flots de la mer. Le silence était très joli quand je me suis tuée. Ensuite, j'ai refermé le livre et je suis sortie de la chambre. À la bibliothèque, j'ai écrit le soir, le soir même, cette lettre que t'as remise Estergum à ton réveil. Le lendemain, jour de mon départ, les parfumeurs m'ont comblé de présent. « Je vous en prie, leur disais-je, je ne pourrai jamais transporter tout cela. » J'ai accepté les moins encombrants. Celui de Madame Perligum, le livre du petit poussé, en souvenir d'elle et de mon grand sommeil. Celui de Pépigum aussi, un flacon de parfum appelé « Trois abricots débordant du panier un dimanche matin. » Tandis qu'une charrette tirée par un cheval m'emportait vers l'océan et que les parfumeurs agitaient leur mouchoir pour me dire adieu, « Je ne pensais qu'à toi, qui dormais toujours, que je laissais en arrière pour la seconde fois. » Et je me disais « Si jamais je te retrouve, petit épicier, je ne te lâcherai plus. » Merci. Sous-titrage FR ?